Hey ! Bonjour mes chouquettes ! Aujourd'hui comme prévu une vidéo sur l'Ara Croft. Bien sûr hein ! Je me suis fait, c'est du stress pour lui ressembler, mais je lui ressemble pas. Je vous laisse avec cette petite vidéo avant de commencer pour voir à quoi je ressemblais si je serais l'Ara Croft. Alors, nous allons faire le triangle dans Tomb Raider. L'Ara Croft, voilà. Quand vous voyez l'image, je vous l'avais là. Ce film est assez culte. Moi, j'ai toujours aimé Tomb Raider. D'ailleurs, le dernier, je l'aime pas parce que ce n'est pas joué par la même actrice. Donc voilà. Alors, nous allons faire le triangle des lumières que dans l'histoire, l'Ara retrouve grâce à l'œil qui voit tout. Donc, pour commencer, pour cette vidéo, il vous faudra un triangle que vous aurez fait en aluminium, des outils de sculptage et de la pâte fimo noire. Donc, nous allons commencer par prendre de la pâte et nous allons recouvrir entièrement notre triangle. à l' leftover. Alors, merci. Merci à mes Tipeurs. alors voilà ce que ça donne une fois que c'est quasiment fini alors n'hésitez pas de mettre une feuille en dessous pour pas que ça colle trop parce que là j'ai essayé le plan de travail mais ça collait chaque fois et ça déformait la forme alors ici on voit que c'est pas bien 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 droit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter de la pâte n'hésitez pas à rajouter de la pâte dans les endroits où vous voyez que c'est pas bien droit regardez on voit clairement que c'est pas totalement net quoi donc on va rajouter de la pâte et après on va pouvoir passer aux détails alors une fois que vous avez votre beau triangle vous découpez le triangle sur une feuille que vous avez imprimé à la bonne dimension une fois que vous avez ça vous allez faire des petits trous de là ou de en fait vous faites des trous au niveau où vous devez après au creuser en fait avec le petit doting tool donc vous faites ça tout ce qui doit être en relief en fait vous devez faire des trous autour vous faites ça pour tout ça après faut le faire aussi sur le côté et après on va voir comment on va creuser tout ça voilà j'ai fait tous les points donc une fois que vous avez fait tous les points il ne vous reste plus qu'à retirer tout ça et après c'est mister casse tête comme à l'ancienne pour l'école faut relier les points là ce qu'il faut c'est relier les points mais sans modèle enfin sans les numéros donc ce que je vous conseille c'est d'en prendre un plus grand pour voir plus les détails pour pas vous tromper dans dans les points et puis bon on va commencer on y va tout doucement on les relier une fois que c'est bien relié on peut appuyer plus fortement allez courage et on se retrouve quand j'ai fini ses premières passes donc voilà il est terminé j'ai fait tous les côtés et pour le dernier j'ai pas de référence donc j'ai fait un peu et ce que j'avais voilà j'ai mis le résultat aussi là 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 après donc j'explique ça ça prend une journée à faire parce que c'est très 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 chiant à retrouver tous les numéros enfin à relier tous les points qu'on avait fait auparavant c'est très très chiant donc après on prend de la poudre effet métallique argent après vous prenez un pinceau fluffy mais c'est lequel vous tortinez la gueule tous les matins le pinceau de maquillage le plus fluffy ça marche très bien il faut qu'il soit assez fluffy tout doux voilà faut qu'il soit vous prenez ce que vous avez un vous mettez un petit peu de poule sur votre plan de travail sur votre plan de travail on prend la poudre on vient poudrer les triangles entièrement si vous voyez que vous en avez mis trop vous prenez une lingette un petit peu humide vous n'hésitez pas à essuyer le trop plein après on va faire l'autre côté on est suis toujours le trop plein et on continue sur les côtés tada et moi et à moi les voyages dans le temps j'ai rajouté le la cassure ce que dans le film est cassé en deux donc on ne fait pas un bon accessoire de film sans les petits détails qui font tout le truc donc voilà à moi les voyages dans le temps ciao je dis pas non je rigole un faux faut pas l'oublier non sans déconner si vous avez la flemme de reproduire ce tuto je vous ai mis dans la barre de description un lien pour le faire avec une imprimante 3d je vais les trouver quand je cherchais des modèles donc voilà si vous avez la flemme un parce que ça tous les détails ça prend une petite journée c'est pour les fainéants mais si les chouquettes on est pas les fainéants donc si vous voulez le tester donc voilà ça ça donne vous pouvez le retrouver si vous avez encore plus la flemme vous n'avez pas d'imprimante 3d et que vous avez la flemme de le faire vous même vous pouvez l'acheter sur mon groupe comme d'habitude et ne l'utilisez pas les voyages dans le temps le voyage dans le passé c'est cool mais ce n'est pas bien parce que ça modifierait votre présent et tout ce qui est de mauvais peut être bon et tout ce qui est bon peut être mauvais donc voilà à me cher de changer le passé il faut construire son futur bisous mes chouquettes